Bonjour à tous, bienvenue à ce nouveau numéro de Talk The Talk. Alors comme vous le savez, ces derniers m'ont été assez difficiles. C'est ce qui explique ce petit retard, ce petit décalage dans la programmation de nos petites vidéos. Donc j'en reparlerai tout à l'heure. Merci à tous en tout cas de continuer de nous suivre, de continuer de liker et de continuer de partager nos vidéos. Alors après la trilogie des clés du succès, nous allons attaquer aujourd'hui un thème qui m'est cher, savoir s'entourer pour réussir. Quand on parle d'entourage, on parle donc de trois niveaux. Le niveau purement professionnel, le niveau amical, le niveau familial. Alors au niveau professionnel, il est important de s'entourer de personnes compétentes. Des personnes qui ont une compétence pointue, une compétence avérée dans les secteurs dans lesquels vous voulez exercer. Alors en plus de la compétence, il faut qu'elles soient des personnes de confiance. Il faut obligatoirement qu'au-delà des critères de compétence, ces personnes-là soient fiables, soient capables de vous accompagner dans le temps, malgré les difficultés, malgré les tentations de l'extérieur, soient capables de vous accompagner au quotidien dans votre projet. Au niveau purement familial et amical, il vous faut des personnes honnêtes, des personnes vraies, des personnes qui vous disent la vérité, qui vous disent les choses comme elles sont. Pas des personnes qui vous caressent dans le sens du poil, il faut que ce soit des personnes qui vous disent les choses comme elles sont. Il faut aussi que ce soit des personnes positives, des personnes qui vous portent, qui vous supportent et qui vous accompagnent tous les jours dans la réussite de votre ambition. Alors, il va arriver des moments difficiles, de moins on va se poser de grandes questions, de moins on va avoir envie d'abandonner. Et c'est à ce moment-là justement que ces personnes vont être là pour vous, pour vous accompagner, pour vous dire des mots qui vous encouragent, des mots qui vous portent, des mots qui vous transportent. Ensuite, il est important d'avoir des mentors, d'avoir en tout cas un mentor. Et le mentor, c'est celui qui vous inspire, c'est celui à qui vous avez envie en tout cas de ressembler sur certains aspects. Le mien, et je souhaite en parler à ce moment-là, c'était Ahmed Bakayoko. Avant d'en dire plus, je souhaite qu'on fasse une minute de silence pour le repos de son âme. Merci. Ahmed était quelqu'un d'authentique. Ahmed était fier de qui il était, il était fier de ses origines, il portait ses origines et sa personnalité en lui, sans jamais la tronquer pour une quelconque raison. Ahmed nous a enseigné l'authenticité. Ahmed était quelqu'un d'exigeant, exigeant au niveau amical, au niveau familial, au niveau professionnel. Ahmed nous a enseigné l'exigence. Ahmed était quelqu'un d'amoureux de la vie, d'amoureux des autres. Ahmed nous a appris la solidarité, il nous a enseigné comment aimer l'autre. Et plus que tout, il nous a enseigné comment être présent pour l'autre. Ahmed était plus qu'un grand frère, plus qu'un ami. Ahmed était un être cher. Et aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a perdu quelqu'un d'exceptionnel. L'Afrique a perdu un digne fils, quelqu'un de grand, quelqu'un d'unique. Et le monde a perdu Ahmed Bakayoko, que son âme repose en paix. Alors, le mentor, c'est celui sur qui on a envie de se calquer, celui à qui on a envie de ressembler. Et Ahmed était pour moi un mentor. J'ai calqué mon organisation personnelle et quelques-unes de mes exigences professionnelles sur ce qu'Amed m'a enseigné, sur ce qu'Amed m'a montré. Tous les jours, en le côtoyant, je me suis enrichi de son savoir. Je me suis enrichi de sa manière d'être, de sa manière de faire les choses. Alors, je n'en dirai pas plus, parce que c'est vraiment des moments difficiles pour chacun d'entre nous, pour sa famille, pour ses amis et pour la Côte d'Ivoire. Alors, je m'arrête là pour aujourd'hui. Merci à tous ceux qui ont regardé cette vidéo. À partir du prochain numéro, on recevra un invité. Donc, un invité à chaque numéro qui va venir partager son expérience. Alors, n'hésitez pas à nous laisser en commentaire le nom des personnes que vous souhaitez voir passer dans Talk The Talk. D'ici là, que Dieu vous garde. Let's talk The Talk. Sous-titrage ST' 501